Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je vais cuisiner des muffins au goût de beigne. Parce que moi, je trouve que ces muffins-là goûtent les beignes à l'ancienne. Et puis, c'est vraiment pratique d'avoir toujours des muffins au congélateur. C'est un très bon dépanneur et puis ça nous permet de ne pas déroger de notre mode de vie. Donc, c'est une des belles recettes que vous allez retrouver dans mon e-book. Donc, c'est un e-book qui contient 31 recettes de muffins. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir toujours des muffins au congélateur. Parce qu'on peut s'en servir pour le déjeuner, pour la collation ou comme dessert. Et puis, ça s'apporte très bien. Donc, dans le e-book, vous allez trouver vraiment plusieurs variétés de muffins. Vous allez aussi retrouver des muffins salés et des muffins dessert. Dans les muffins dessert, mon coup de cœur, c'est vraiment les muffins noirs et blancs. Dans le fond, c'est un muffin gâteau au chocolat avec un gâteau au fromage au centre. Donc, je vous le dis, là, ça, c'est vraiment, là, très, très bon. Pour vous procurer le e-book, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mettre 5 cuillères à soupe de beurre. Donc, un beurre température pièce. Je vais ajouter une demi-tasse d'Erythritol granulé. Une quillère à thé d'extrait de vanille. Et puis, je vais bien battre avec la mixette électrique. Quand le mélange est bien lisse, je vais ajouter une demi-tasse de crème 35%. Et puis, deux oeufs. Je vais battre encore. Je vais mettre ça de côté. Dans un deuxième bol, je vais mettre une tasse de farine d'amande. Un quart de tasse et deux cuillères à soupe de fibre d'avoine. Donc, faites attention, la fibre d'avoine, ce n'est pas la même chose que du son d'avoine. Parce que le son d'avoine, ça va contenir des glucides. Que la fibre d'avoine, c'est seulement des fibres, donc ça ne contient pas de glucides. Donc, c'est vraiment parfait pour l'alimentation cétogène. Si vous n'avez pas de fibre d'avoine, vous pouvez ajouter une demi-tasse de farine d'amande supplémentaire. Deux cuillères à soupe de poudre d'obsilium. Deux cuillères à soupe de graines de lin moulues. Puis, quand on cuisine, c'est toujours mieux d'utiliser la graine de lin dorée. Parce que la graine de lin dorée donne un meilleur résultat. Et puis, son goût est moins prononcé que la graine de lin brun. Une cuillère à thé de gomme d'oxanthane. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire la recette. C'est simplement que la gomme d'oxanthane permet d'avoir une meilleure texture. Deux cuillères à thé de poudre à pâte. Une cuillère à thé de cannelle. Une demi-cillère à thé de muscade. Une demi-cillère à thé de gingembre moulu. Et puis, une demi-cillère à thé de piment de la Jamaïque moulu. Je vais brasser. À mes ingrédients humides, je vais ajouter mes ingrédients secs. Et puis, je vais brasser. Je vais commencer par brasser à basse vitesse. Et puis, je vais ajouter une demi-tasse de pâcan hachée. Donc, je vais bien incorporer les pâcanes à mon mélange. Donc, avec une grosse cuillère à crème glacée, je vais répartir la pâte dans mes moules. Donc, je vais mettre ça au four pour 20 minutes. Et puis, aujourd'hui, j'ai le goût de servir les muffins avec un petit glaçage à la vanille. Normalement, je ne fais pas de glaçage. Mais je pense que si on ajoute un petit glaçage à la vanille, ça va goûter encore plus les beignes. Je vais avoir besoin d'une demi-tasse d'érythritol en poudre. Si vous n'avez pas d'érythritol en poudre, passez tout simplement l'érythritol granulé dans un moulin à café. C'est important que l'érythritol soit en poudre, parce qu'on ne veut pas sentir les petits grains de sucre. Deux kératés à soupe de crème. Et puis, deux kératés de vanille. Je vais brasser. Je vais mettre ça quelques secondes au micro-ondes pour que ça devienne bien liquide. On obtient des beaux muffins bien dorés. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, c'est des beaux muffins bien moelleux. Et puis là, je vais les tremper dans le glaçage. Mais c'est optionnel. Vous n'êtes vraiment pas obligés de les tremper dans le glaçage. Vous devriez obtenir 10 muffins. Chaque muffins va contenir 22 g de lipides, 2 g de glucides nets, et puis 5 g de protéines. Ils sont vraiment très bons. Le mélange d'épices est vraiment parfait. Et puis, je trouve que le petit glaçage, c'est un très bel ajout. Ça les rend encore plus gourmands. Et puis, on a encore plus l'impression aussi de manger un beigne. Faites-moi un thumbs up. Vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosanteplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes, ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching, ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada